Aujourd'hui, parlons de la rythmique ternaire, qu'on ne travaille pas forcément beaucoup, pensons peut-être que c'est un dérivé du binaire, alors que pourtant, cette rythmique a une pulsation, une sensation particulière qui lui est propre et qui est plus difficile, en l'occurrence, à faire sonner, à faire groover que le binaire. Mais pas d'inquiétude, on va voir et étudier ça ensemble depuis le début. Pour rappel, la rythmique ternaire est le fait de décomposer un temps en trois coups égaux. Le problème, c'est qu'à la main droite, on n'a que deux sens de médiator, l'aller et le retour. Déjà, il faut savoir comment on joue ces trois coups de manière fluide, et c'est souvent là que survient le premier problème. On a donc deux possibilités. Soit on alterne en continu, aller et retour, mais dans ce cas, un temps sur deux, le temps va être joué en retour, et il va donc falloir accentuer ce coup, quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Voilà ce que ça donne. Il faut donc bien s'habituer à ces accents, justement, à bien alléger les deux coups dans le temps, et à jouer un peu plus fort l'aller et le retour du temps fort. Et la deuxième possibilité, c'est de décider de jouer tous les temps en allées, mais dans ce cas, on va avoir deux allées consécutives, et on va devoir apprendre à intégrer ça dans un mouvement fluide. Pour cela, ce que je vous conseille, c'est l'aller qui tombe sur la troisième croche du temps, de le faire assez court, de rester un peu dans les graves, ça va permettre de faciliter l'enchaînement avec l'aller qui suit. Maintenant qu'on a vu comment jouer la décomposition ternaire, on va s'intéresser à faire groover ce rythme. En fait, le premier souci avec le ternaire, c'est qu'à la différence du binaire, où on a souvent des rythmiques qui enchaînent des croches, par exemple, sans accent tout plat, et il n'y a pas de souci en binaire, ça sonne direct. Si on ne joue que des croches en ternaire, on va tout de suite avoir une rythmique assez lourde et absolument pas musicale. L'idée ici va être de créer des temps de repos, des trous et des accélérations de débit afin d'enrichir la rythmique. Je vais vous jouer une petite grille assez simple sur Ré mineur, C, 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 C et pour chaque accord, je vais avoir une variante qu'on va étudier ensuite, justement de pulsation rythmique en ternaire. Commençons par ce que je joue sur le Ré mineur, je vais laisser sonner la noire pointée, c'est-à-dire le premier temps, et je vais attaquer le deuxième temps par une croche et quatre doubles croches, c'est-à-dire que je décompose chaque croche en double. Ce débit de double croche est très important pour alterner justement avec des notes plus longues. Par contre, il faut faire attention à être assez léger quand on les joue. On ne veut pas des doubles croches comme on peut avoir dans du métal ou d'autres styles, mais on veut vraiment un petit tapis qui vient habiller la rythmique. Sur le Do, je commence par zapper la deuxième croche du temps, donc on a l'équivalent d'un shuffle en fait. Et je continue avec une noire et deux doubles croches, donc pour laisser encore un temps un peu long. Si je boucle cette mesure, ce sera plus simple à entendre. Et enfin, sur le Sol, je vais avoir mon débit plus rapide sur le premier temps. L'idée de cet exemple, c'est évidemment de ne pas apprendre par cœur cet enchaînement d'accords avec ces battements-là, mais de comprendre le concept d'avoir des temps plus longs et des temps au contraire où on rajoute, où on augmente le débit. Je vous refais la grille de manière plus improvisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour pimenter et enrichir vos rythmiques, je vous propose maintenant d'incorporer des syncopes, donc des syncopes ternaires. L'idée va être donc d'accentuer tous les temps faibles, en fait, toutes les doubles croches faibles de chaque temps. Je vais commencer avec la même grille que précédemment et avec deux figures de syncopes. La première, ça va être celle-ci. Et la deuxième. Donc cette fois, donc j'intègre maintenant ces syncopes sur la grille Ré mineur, Do majeur, Sol majeur. Ré mineur, Do majeur, Do majeur, Do majeur, Do majeur. Voilà, donc ces syncopes, je les ai placées sur le deuxième temps de chaque accord. Ça permet, je trouve, de relancer un peu, d'avoir ce côté très rebondissant qui est plutôt sympa quand on change d'accord pour introduire le changement. Autre type de syncope, ce qu'on va faire là, c'est qu'on ne va pas jouer le deuxième temps. On va avoir le premier temps un peu comme un shuffle, donc première et troisième croche. On ne joue pas la croche qui tombe sur le deuxième temps et on continue, deuxième et troisième croche qui suit. Voilà ce que ça donne. Et dernier type de syncope, on va cette fois ne pas jouer le premier temps, la première croche du premier temps. Je vous l'ai fait ici sur un Mi 9 parce que c'est une rythmique qui marche très bien en funk. Et voilà donc pour cette découverte du ternaire et comment vraiment le faire sonner. Maintenant, vous avez un nouveau monde qui s'offre à vous aussi bien en jazz, en rock qu'en funk. Ça ouvre plein de possibilités dans les musiques du monde aussi. On en parlera peut-être dans un autre numéro. Mais d'ici là, bon travail ! Merci. Merci.